Monsieur le conseiller départemental, monsieur le président de la communauté de communes, mesdames et messieurs les représentants des différentes secteurs d'activité, les secouristes, mesdames et messieurs les bénévoles, en fait on est ici pour inaugurer la Croix-Rouge à Thérasson. Après beaucoup d'évolution, on s'est posé la question où pouvait-on aller. Ici c'est une boutique, on n'appelle plus ça donc vestiaire, avant on disait vesti boutique, maintenant ça s'appelle la boutique. Et dans l'avenir ça s'appellera peut-être Boutique Henry. L'idée c'est de faire un lieu où tout un chacun de Thérasson puisse venir acheter, même si la notion de client est quand même un peu particulière, acheter des vêtements. Même si je sais aussi qu'aujourd'hui plein de magasins font du vêtement de seconde main. Il y a égrouper les grandes surfaces. Donc on est un peu dans un système très concurrentiel. Il n'empêche que c'est aussi un moyen pour des gens qui sont en difficulté d'acquérir des vêtements à des coûts très bas ou gratuits. Pourquoi gratuits ? Parce que les gens qui sont en difficulté, on leur fait des bons d'achat. Et ces gens-là, en fait, ils s'approvisionnent comme tout un chacun, mais ils ne déboursent pas un centime. Alors pourquoi fait-on ça ? C'est pour permettre aux gens qui sont en difficulté d'avoir un rôle de consommateur comme n'importe qui, sans qu'il y ait marqué ici « pauvre ». C'est le problème de l'aide alimentaire. Quand on fait de l'aide alimentaire, on voit les gens qui sont en train d'attendre avec leur cabas, c'est toujours un peu particulier. Là, personne ne sait qui est riche, personne ne sait qui est pauvre, et c'est très bien. Alors, moi, je souhaite longue vie à cette structure. On va être dans des périodes où il faudra aussi penser à trouver des nouveaux bénévoles. Je sais que les temps sont difficiles. Trouver des nouveaux bénévoles aujourd'hui, c'est encore plus compliqué qu'avant le Covid. Et donc, maintenant, ça devient extrêmement difficile, mais il faut essayer de mobiliser des foules. Il faut s'appuyer aussi sur toutes les structures environnantes et les élus locaux. Essayer d'utiliser aussi peut-être les journaux qui existent au niveau local pour recruter des personnes. Cela étant dit, on est quand même dans une structure où il faut essayer d'avoir un équilibre financier, parce que d'autrement, on a des difficultés. En Dordogne, nous avons 20 sites, et donc, certains ont plus de chances. Ils sont dans des structures très importantes, ils ont plus de moyens. D'autres ont un peu moins de moyens, un peu moins de chances. Globalement, la Croix-Rouge en Dordogne s'équilibre, et c'est très bien, parce que c'est ça, la Croix-Rouge. Alors, ça vaut... une Croix-Rouge doit aider l'autre, et un département doit aider l'autre. Donc, l'histoire de nos amis corréziens qui font quelques misères aux gens en difficulté du secteur, ce n'est pas la Croix-Rouge, ça. Donc, je le dirai à mon collègue, la Croix-Rouge, elle accueille les gens en difficulté, qu'ils soient de Coréez ou de Dordogne. Et quand moi, je suis de l'autre côté, là-bas, du Ribertacois, et le département, elle est de deux départements à côté, c'est la Charente et la Gironde. On ne s'occupe pas si les gens viennent de Charente ou de Gironde, on reçoit les gens. Voilà. Alors, merci. J'espère que vous allez faire de la publicité pour cette structure. N'hésitez pas à venir vous-même dans cette boutique. Et puis, si vous connaissez des gens, il faut les envoyer. Si ça leur plaît, c'est très bien. Si ça ne leur plaît pas, ce n'est pas grave. Mais pensez qu'on peut, ici, permettre à des gens de vivre mieux. Et dans les temps qui courent, avec les difficultés qui sont en nette augmentation, c'est quelque chose auquel on doit tous penser. Et je dis merci, bien sûr, à tous les bénévoles. Et je le dis toujours, vous êtes certainement des gens qui méritaient le plus grand respect. Voilà. Alors, je vous le dis, merci pour vous. Merci. C'est très bien d'avoir, simplement, cette boutique. Sur l'ensemble du territoire, la communauté de communes est sensible à plusieurs choses. Il faut que les gens aient du travail. Ça, c'est l'économie. Les comptes équilibrés de temps en temps, ce n'est pas plus mal. Et aussi des services à la population. Donc, les services, c'est votre responsable présidente locale, le sait, puisqu'elle est au SIASTE. Et on a les aides à domicile, on a le portage de repas. Mais après, il y a tous les services de l'habitat, tous les services que fait la communauté de communes. France Service, au niveau administratif, qui est important. Alors, il y a plein de choses que l'on fait, qui ne sont pas toujours récompensées de félicitations, même si les gens s'y impliquent. C'est un peu, c'est la vie d'aujourd'hui. Par contre, il y a un service qui est France Service, où là, je n'entends que des compliments. Ah oui, c'est vrai. C'est le top du top. Voilà. Donc, il y a un service qui rapporte des félicitations, c'est tellement rare que je le dis. Alors, il faut que je fasse attention, parce que les autres services... C'est le service Habitat aussi. Oui. Alors, service Habitat, je me fais un peu plus engueuler. Ah oui, parce qu'il y a des critères d'éligibilité, il y a une lourdeur administrative, il y a un délai d'attente long. Et j'ai plutôt des téléphones qui téléphonent, disant, ça ne va pas, il faut que vous secouiez le cocotier. Par contre, France Service, c'est vrai qu'on est très France Service, puisqu'il y en a trois. Il y en a un à Tenon, il y en a un à Hautefort, il y en a un à Terrason. Il y passe beaucoup de monde. Et après, cerise sur le gâteau, on a un France Service itinérant, avec un camping-car qui se promène toutes les trois semaines. Dans l'ensemble des communes du territoire. Voilà, donc les services sont importants. Et vous, vous participez au service. Alors après, il y en a sur le territoire. Je connais le vestiaire de Tenon. Je connais un certain nombre de choses. Mais bon, ici, c'est bien. Et puis de mélanger l'ensemble de la société, c'est bien aussi. Tenon, pendant un temps, c'est un endroit que je connais un peu mieux qu'ailleurs, même si j'ai 36 communes à m'occuper. Après, il y avait une épicerie sociale. Et elle a été arrêtée parce que les gens n'osaient pas trop y aller. Ils préféraient aller pousser le caddie au supermarché. D'autant plus que le supermarché a aussi des prix qui n'étaient pas très loin après de la participation qui était demandée. Donc vous avez tout dit. En tout cas, bravo. Et puis aux bénévoles, parce que c'est partout pareil, c'est difficile. Donc, c'est pour participer à la cohésion sociale et au service à la population. Voilà. Pas bien, merci. Voilà. Alors, dernier petit point. La communauté de communes, c'est peu... Ok, je me tourne vers vous. C'est jusqu'à présent pas trop impliqué dans... Comment dire ? L'insertion. Et à ce niveau-là. Puisque le SIAST a été limité au portage de repas. Et aux aides à domicile. Aujourd'hui, le centre social de Tenon est un peu en mutation. Et on est en réflexion. Donc j'ai rendez-vous avec le département lundi. Pour savoir si la communauté de communes va s'impliquer un peu plus dans l'insertion. Et donc les ACI. Enfin, un certain nombre de choses que le centre social faisait. Mais qui faisait sur son territoire. Comme on y met quand même, je crois, 170 000 euros par an. Ça paraît logique que les impôts servent à l'ensemble du territoire. Donc au niveau d'insertion, on va certainement... Alors il y a le vestiaire dedans. Il y a la recyclerie. Enfin, il y a un certain nombre de choses qu'il faudra rendre cohérents sur l'ensemble du territoire. Donc j'en profite pour le dire aussi. J'en profite aussi pour dire que c'est important d'aider les personnes en processus d'insertion professionnelle. Parce que c'est vrai que pour les premiers emplois, c'est difficile de se rendre sur son lieu de travail, d'acheter une voiture, de financer son permis. Enfin, bon, il y a tout un tas de... Alors tout ça, c'est pour ça que ça se croise avec nos compétences. Puisqu'on a la compétence mobilité, la communauté de communes. Donc on a la plateforme mobilité avec ADER qui met en location, c'est la communauté de communes qui finance. Donc on a mis... Il y a des scooters, il y a des voitures en location. On a pris de façon un peu plus importante la compétence mobilité. Donc on va faire du covoiturage sur l'ensemble du territoire qui va être organisé avec Kachoum, qui va être organisé sur l'ensemble. On va peut-être acheter des voitures en autopartage qu'on va mettre aussi sur le territoire. Donc tout ça se croise. Et donc j'ai demandé à mes services de réfléchir entre l'habitat, la mobilité, le centre social d'étonnement. La garde d'enfants, ça c'est un problème. Ça, c'est pas notre compétence. Ça, c'est les villes qui l'ont encore et qui peut-être l'huarderont. Voilà. Puisqu'on a juste ce qui s'appelait le RAM avant, et qui se s'appelle autrement. Mais on n'a que ça. Et Crèche, c'est Terrason, c'est le Lardin. Donc la politique de petite enfance n'est pas de la compétence de la communauté de communes. Il ne faut pas qu'on prenne tout, quand même. C'est vrai que dans les besoins, c'est une partie des besoins. C'est aussi une partie importante. Voilà. Mais bon, les communes peuvent travailler en complémentarité avec la Comcom. Mais l'insertion, on va certainement le prendre. Parce qu'au niveau du centre social de Tenon, ici il y a Endermen, qui est une entreprise intermédiaire. Les ACI, c'est étonnant. Enfin, tout ça, il faut le rendre un peu... Il faut faire des réseaux. Et tout ça en cohérence. Et tout ça, il faut le rendre un peu plus de la compétence 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 de la compétence.